... Précidemment. Père. Ah, mes enfants. Père, tu as demandé Yujama à nous voir. Oui, mes enfants. Je suis très âgé et je me sens malade ce matin. Et je pense n'avoir plus quelques jours à vivre. Comme je vous aime bien, je vais vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait trois parts égales. Tout ce que tu vois sur moi, c'est mon fils Mambi qui me les a offerts. En tout cas, nos enfants s'occupent bien de nous. Mon fils m'a offert plein de bijoux. Et ton fils, qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Rien. Que voulez-vous faire de ce vautour ? Je vais le tuer. Et pourquoi ? Grand chef, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Grand chef, il mérite une récompense. Laquelle ? Il mérite l'anneau. Waouh ! Je te remercie beaucoup, chef de vautour. Je désirerai rentrer de suite au village. Et voilà, c'est un grand fils. Je t'ai passé où tout se tombe ? Cela, c'est plus un jour que je te cherchais. Hé Dieu ! Qu'ai-je fait pour mériter ce fils ingrat ? Mes mères ! A nous, je désire être le chef d'un grand village et avoir un riche palais comme habitation. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Chère mère, c'est là, désormais, nous t'habitirons. Sérieux ? Oui, mère. Ça, c'est mon fils ! Le lendemain matin, Calélu se mérira. J'ai dit à nous, je veux rentrer chez moi. Et quand j'ai dit cela, Bim ! Me voilà rentrer chez moi. Et c'est ainsi que j'ai obtenu cet anneau qui réalise les vœux. Waouh ! C'est magnifique ! Bon, il est temps de se mettre au lit. Demain est un autre jour. Bonne nuit, Djendia. Bonne nuit. Bonne nuit. . . Genja. Salut Minou Salut Dis, tu n'as pas vu Kalilou ? Celui-là fait trois jours que je le cherche Non, je ne l'ai pas encore vu Moi également je le cherche Ah ça devient inquiétant Vraiment Tu as été voir la chute Il pourrait s'y trouver C'est vrai, je n'y ai pas pensé plus tôt Viens Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le Ton vœu sera tout de suite exaucé Mais surtout, ne perds jamais cet anneau Il a vraiment du mal à se remettre depuis que cette jeune femme lui a piqué son anneau magique C'est vrai, mais il faut qu'on aide notre ami Kalilou à récupérer son anneau magique Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à lui Tu as parfaitement raison Je sais où demeure cette femme Viens, suis-moi C'est ici qu'elle habite Elle doit certainement être dans la cuisine Ouais, j'ai un plan Oh, qu'il a tout mimi ce chat Tu es perdu ? T'inquiète, je te garderai chez moi Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas content ? Au voleur ! Mon anneau ! Que j'ai été bête en parlant de l'anneau à cette fille Et maintenant, j'ai tout perdu Non, Kalilou, tu n'as pas tout perdu Si, j'ai perdu l'anneau magique que le roi Votou m'a offert Je ne le reverrai plus jamais Ton anneau est devant toi Regarde C'est ainsi que Kalilou récupérera son anneau magique Son tout premier souhait fut de souhaiter la mort de sa femme Et depuis, il s'est bien juré de ne jamais dévoiler de secret A aucune femme D'identifie-t-elle C'est ainsi que s'achève notre conte Laissez vos impressions en commentaire Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner massivement sur notre chaîne Mpida4 en plus La chaîne de l'Afrique pour le monde Pour d'autres contes et légendes africaines A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501